Salut à tous. Je veux dire à nous parler de l'arrivée imminente de forces de soutien à la sécurité dans le pays de la Haïti. Force Kenya ne commençait pas à arriver sur place. Bien entendu, dans l'accord qui était signé entre le gouvernement haïtien et le président du Kenya, M. Ruto Williams, il se prévoit près de 1 000 policiers kenyans pour arriver. Je veux dire à même à l'aéroport de tous ces l'ouverture, on n'est capable de faire deux constats. Premièrement, c'est qu'à l'aéroport-là, il y a accueilli des civils, une avion civile débarquée dans le pays A, et qui permettent qu'une série de haïtien qui était coincée sur le territoire d'un pays d'Haïti qui partait pour agir, surtout à travers Pau-Prince, à cause de blocages et gagnants d'effets à l'aéroport-là. Nous connaissons qu'il a fait un peu d'efforts pour ne pas démolir une série de constructions qui était près de l'aéroport-là, et qu'il y a là, il y a plus ou moins de sécurité qu'il y a fait, et puis il y a eu même sa part de l'aéroport-là qu'il a arrêté pour ne pas avoir des problèmes dans le pays. Qu'il y a eu commencé à débarquer n'importe quoi, je veux dire là, il y a eu un grand enfant d'activité culturelle, avec Koukoubadou, comme d'habitude, et M. Compton. Donc, il y a un petit changement qui est marqué pour commencer à repérer, c'est un bon signe lié. Mais est-ce que ça veut dire que lorsque Kéda est au final, Kéda est en paix, et ça peut apporter un bon résultat? Le résultat fait une petite amélioration de sécurité. Mais il faut que c'est Aïssia ou même, personnellement, qui peut être des résultats. Il faut nous changer de paradigme, il faut nous changer de pratique politique dans le pays. Parce que, il y a eu un appel qui fait pour nommer le premier ministre. Juste nommer seulement, ce n'est pas une élection qu'il y a fait. Près de 200 mounes ont été posées candidatures. Ce n'est pas une élection qu'il y a fait, c'est qu'il y a fait, c'est qu'il y a fait 15 mounes ont été posées candidatures. Donc, ça, il y a tout mounes ont été posées candidatures. Ce n'est pas que les politiciens ont été posées candidatures depuis qu'il y a fait des pouvoirs qui peuvent exploiter les pays qui ont été posées candidatures. Donc, si l'on va changer de mentalité, on n'a plus de problèmes d'insécurité. On n'a plus de problèmes d'insécurité avec les gangs, c'est l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique. Ils n'ont approuvri de plus en plus sur le changement de mentalité. L'autre part, c'est qu'il y a un des de ses droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'emplacer ni l'armée nationale ni la police nationale. Il n'y a pas d'entrée pour qu'on nous coûte même pour qu'on n'a pas fait baisser le taux d'insécurité qui a donné l'Apéa depuis quelques temps. Le président nous mourir, le président nous quittons l'étranger dans l'Apéa, sans qu'on ait préparation faite pour qu'on ait démasqué l'asset de l'amoune étranger qui a été soubaptisement dans l'Apéa sans que nous ne nous pas contrôlions. Et puis nous nous avons la police nationale. On voit qu'il n'y a pas d'attèrer, il n'y a pas d'attèrer qu'il fait qu'il n'y a pas d'attèrer. On est marqué samedi passé à l'heure, il est arrivé avec un bulldozer, crasé, démoli une prison qui a été faite pour gagner une partie déjà. Ce sont des moyens pour ne pas laisser la trace blanche avec la prison pour ne pas mettre le monde. Ce n'est pas une prison fille, ni une prison garçon. La police est partie en coup de balle avec Mandeo, donc il m'a fait n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a posé ? Kote nous parle, la cafou, yon n'a plus de commissariat que nous devons. Yon ven avec plein de policiers la donne. Et messieurs, yon a une réputation vraiment de monde qui a défunt le cafou. Le cafou est resté paisible. Mais nous yons la cafou, la population n'a pas compté sur les messieurs. Parce que deux-trois groupes d'entrer, yon a fait ça. Il y a encore Grécier, Grécier s'il y a pas de muscadins, ensemble avec quelques meubles dans la zone sud et sud d'estat, qui entrent et qui s'est fait un renfort. Yon a pris Grécier. Jusqu'à présent, yon a fait payage dans la route marianienne, par exemple, qu'il y a un policier qui fait un déplacement pour être capable de suspendre les gens de pratique. Donc, nous ne voulons pas remarquer que le système étatique haïtien est écrasé sérieusement. Par exemple, quel espoir pour nous tarder l'établir. Le bon conseil présidentiel de transition qui fait installer, le conseil de transition ne l'a marqué pas sur place. Le prochain mois, on dit, si je reprends, puis on dit, qu'on y a là, que nous n'avons pas remarqué après un mois qu'on prend. Même le fait qu'on n'a pas besoin de demander qu'il y a 15 candidats pour le poste de premier ministre, il y a 200. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas grand-quel espoir sur les gens de M. Sarrouk a fait. L'espoir que nous a gagné, c'est que le groupe Kenyan est rentré, ensemble avec notre collaboration d'autres pays, comme des pays d'Haïti. Et M. Sarrouk a fait une offensive sur le banditier, et puis le banditier est pas encore. Mais comme nous l'a dit, ça va me dire que M. Sarrouk a été 10 ans, 15 ans, même dans le ministère. La différence qu'il y a entre le ministère qui est en force onusienne, avec le Kenyan, qui est en force offensive, c'est que M. Sarrouk a été rétabli la paix. Et le ministère est venu pour stabiliser la paix, la paix et nous, il y a plus d'un rôle défensif, la paix et il y a pas de guerre pour attaquer les bandits. Donc, nous espérons que le Kenyan, il y a une bonne nouvelle, il y a très peu de temps dans le pays. Mais le Kenyan, il y a un peu de monde, le Kenyan est un petit pays pauvre, et M. Sarrouk, c'est un pays pauvre. Non, le Kenyan n'est pas un pays pauvre. C'est vrai qu'il y a un pays en développement kénien, et Nairobi, qui est la ville du Kenya, les Nairobi sont très grandes villes, il y a 7 millions d'habitants, et le Kenyan a eu l'habitude de déplacer depuis 2011-2012, il y a eu des déplacés dans d'autres régions de l'Afrique, comme le Soudan du Sud, qui était un problème, Somalie, qui était un problème, et puis la République du Congo, dans les années 2020-2022, jusqu'à la nuit dernière, il était encore au Congo. Il y a eu des résultats, il fait en sorte de, avec le M23, qui était au Congo, il y a eu des déplacés, parce que il y a eu des gens, le gouvernement qui jugeait qu'il va apporter des bons résultats, et il y a eu des gens également, qui dit qu'il était pour le bon travail, parce qu'à Goma, qui avait eu des plus problèmes dans le Congo, il y a eu des stabilisées PIA. Donc, c'est une mission mitigée, un résultat mitigé, qui est capable de dire que, et monsieur, et qu'il était fait dans la République du Congo. Et il dit qu'il était en stagneau, il était en stagneau avec le M23, où il était au chasséau, mais il était au chasséau, et il était collaboré avec les rebelles du M23, et qui était une autre zone, et au République du Congo. Bon, monsieur déplacé, vous n'y en a pas là, il est au Congo encore, donc, vous parlez de, vous avez un résultat mitigé, qui était fait par la force kenyanne, dans la République du Congo. En Haïti, nous espérons que le résultat soit meilleur, parce que normalement, il n'y a pas de carré comme ça. Il faudrait que la place nette faite dans les zones que l'on dit que les territoires ont perdu. La zone noire et la zone canarien sont débloquées. Et toute la zone sud-là, que Mariani et que Gressier, sont débloquées. Et puis, nous devons avoir une éradication totale de Bandissaro dans le pays. Et puis, préparez-nous aussi des moyens pour nos premiers jeunes, de façon pour qu'il n'y ait pas une résurgence de bandes organisées, de bandits d'un chemin qui va monter encore en puissance dans le pays qui va occuper les trois quarts du territoire de Port-au-Prince, qui est le centre des affaires, le poumon économique du pays d'Haïti. Donc, c'est ça que Tire-Flexion-Saint-Rocaine a fait. Mais nous, on a marqué que Gressier-Chain-Brenne voulait opérer, parce que c'est son peuple qui est résilient. Et son peuple aussi, malgré les devoirs qu'elle a passées, et normalement, ça, les vacances sorties, et bien les déplacées, qui vivent dans une situation exécrable, et bien, ils vont vivre, ils vont sortir pour la fête du 18 mai, et puis, ils vont faire sortir dans toutes les provinces. Il y a vraiment un semblant de vie. Si, par exemple, les étrangers qui ne connaissent pas bien le pays d'Haïti, ils arrivent dans un moment de faire ça, ils vont 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 faire ça, parce que vraiment, ils sont bien habillés, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, etc. Donc, et pourtant, pour le mieux là, il y a un vacances sorties, il y a un grand goût, donc, et insécurité à bouillie, il y a un viol, il y a un tout de même. Donc, c'est comme ça que, en fait, ils ont un pays ça. Donc, nous là, nous allons retourner encore pour d'autres vidéos, pour d'autres nouvelles que nous voulons. À bientôt. Sous-titrage Société Radio